salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhou, je vais voir maintenant les éléments d'affichage ou bien display elements ou bien les dispositions d'affichage. donc je vais voir ce display qui va nous afficher ou bien la propriété d'affichage donc tout simplement chaque élément html a la valeur d'affichage par défaut donc a de la valeur en fonction des types d'éléments diélo donc la valeur d'affichage par défaut pour la plupart des éléments est le biais qu'on a donc soit bloc soit en line donc tout simplement on applique les différentes propriétés d'affichage donc qu'il faut qu'on a les éléments de niveau bloc je n'ai pas les éléments de niveau bloc on dit div on dit après on dit h1 on dit aussi les paragraphes en dit aussi htta htta les formes forme en dit aussi je n'oublie en dit les header header en dit aussi les foudre foudre donc tout simplement en dit aussi les sections signalisent ou donc, donc eh, tout simplement en dit aussi les éléments de niveau bloc, eh, d'後 lu, les cuarto qu'il SMITH mou, eh, des всех Vogels kanyevo, les ga recipes 저희 magazine, recipe, donc c'est plus simple, c'est petit tout simplement. very enjou marshmallow, stellen calles les c'est la aucun bach display non ou moins qu'adhron d'abandon affiché bach display en line. Donc par exemple, je vais m'ampliquer maintenant euh quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Donc tout simplement, je vais appliquer le style. Span. Appliquer le display. Je vais te cois, je vais te cois, je vais te cois. Il y a un line par défaut. لكن je vais dire block. Donc il ya pas il ya pas change. L'a, j'aime. L'a, je l'aime. L'a, je l'aime. L'a, je l'aime. Donc l'a, j'aime quand on applique l'a. يعnez la display block. display block. Quoi d'a, qu'on applique aussi, يعnez, le cache de visibilité donc grand display non voilà tout simplement donc c'est également un masque donc on peut s'appliquer par exemple un H1 bonjour le H1 n'appliquer avec le visibilité visibilité hidden donc m'chao alors c'est l'exemple qui est là et on va voir par la suite et on va pouvoir créer des positions des passements des flottants ainsi de suite donc ce sont des propriétaires accessibles dans la partie de la création des pages